Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous avez bien mangé, bien digéré, bien réfléchi aussi tout à l'heure avec la keynote. Aujourd'hui je vais vous parler du modèle de Google qui s'appelle Gemini, donc tout ce qui est Generative AI, les Large Language Models, tout ça c'est à la mode. Et pour la petite anecdote, je disais ça tout à l'heure à Agnès, j'étais venu aussi il y a dix ans avec mon ami Didier Girard, on avait parlé de régulation numérique dans l'intelligence artificielle et encore on ne parlait pas encore de tout ce qu'on fait maintenant avec les LLM, etc. Enfin j'étais revenu je crois quand même une autre fois après ici, mais voilà je suis content de revenir à Mixit et de parler à nouveau des arts d'intelligence artificielle. Donc Gemini, qui en a déjà entendu parler ? Ouais c'est bien. Ou qui a joué aussi avec, alors ça s'appelait Bard avant, maintenant ça s'appelle Gemini, on a tout renommé en Gemini. Et en général les gens sont quand même, ont plus joué avec ChatGPT, je parie qu'il y a plus de mains qui vont se lever pour ChatGPT. Ok, vous êtes deux fois plus nombreux, mais essayez Gemini pour ceux qui n'ont pas encore testé, il est plutôt sympa. Donc il y a un petit, là j'ai mis en gris, un petit peu moins visible, mais moi je vais prendre la casquette du développeur Java pour utiliser le modèle Gemini. Donc moi je suis, donc je m'appelle Guillaume Lafort, je travaille chez Google Cloud, je suis développeur Advocate, mais à la base je suis un développeur Java, je suis aussi un Java Champion. Pour ceux qui me connaissent pour le langage de programmation Groovy, j'ai créé un langage de programmation qui tourne sur la JVM. Donc pour moi Java c'est vraiment important. Et aujourd'hui, si vous regardez les blogs, les frameworks, etc., vous allez voir beaucoup de choses en Python pour le machine learning, pour les LLM, pour tout ce qui est inférences, tout ce qui est entraînement, etc. Mais il y a assez peu de choses en Java. Mais s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir aussi à la fin de ce talk, c'est que quand on est un développeur Java, qui est développeur Java ? Ouais, il y en a beaucoup. Et bien en fait, on peut interagir facilement avec des LLM. Donc si vous voulez me suivre, Twitter, Mastodon, Blue Sky, tout ce que vous voulez. Et Gemini. Donc Gemini, d'où est-ce que ça vient le nom de code ? Alors j'illustre ça aussi un petit peu avec le programme spatial de la NASA, le programme américain. Gemini, en fait, c'était le pont entre deux programmes. Le programme Mercury, qui était pour voir est-ce qu'on est capable d'aller dans l'espace ? Et le programme qui était vraiment le programme, j'allais dire, cible, c'était l'objectif d'aller sur la Lune. Et donc il y a eu le programme Gemini qui était entre les deux. Ça, c'est une photo de Buzz Aldrin dans une de ses sorties spatiales. Quand il est allé, ça faisait partie du programme Gemini. Et après, évidemment, il est allé sur la Lune avec le programme Apollo. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, c'est quand les ingénieurs de Google cherchaient à trouver un nom pour ce modèle, ils l'ont appelé Gemini aussi parce que Gemini, c'est les jumeaux. Et c'était une manière d'illustrer le fait qu'il y a deux grands groupes de recherche et d'IA chez Google. Il y avait DeepMind, ceux qu'on fait par exemple AlphaGo pour battre le champion de Go avec l'intelligence artificielle, etc. Et il y avait aussi Google Research qui fait de la recherche sur plein de choses, mais aussi sur l'IA. Et c'est ces deux groupes-là qui, une fois mis ensemble, ont réussi à créer un modèle superpuissant. Donc voilà, c'était plus pour la petite anecdote quand ils ont cherché un petit peu déjà un nom et puis de proposer un petit peu comment le nom leur est venu et comment c'était symbolique, comment ça fusionne un petit peu les deux équipes. Donc quand ces deux équipes ont sorti pas mal d'innovations au fil des années, je disais par exemple AlphaGo pour battre le champion de Go. Mais il y a aussi et surtout, on le voyait au début de la petite animation, le modèle des Transformers. Les Transformers, c'est une architecture de réseau de neurones qui a vraiment été un breakthrough, une avancée significative dans le sens où on a été capable d'entraîner des modèles de machine learning, des large language models sur beaucoup plus de données. Et en fait, quand on entraîne des modèles sur beaucoup plus de données, ils acquièrent aussi beaucoup plus de capacités, de pouvoir au fur et à mesure de l'entraînement. Et donc il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'on a pu créer des plus gros modèles avec encore plus de neurones. Donc il y a eu aussi évidemment tous les progrès des GPU, des serveurs, etc. Mais pas que. Et c'est vraiment tous les modèles dont vous entendez parler aujourd'hui, que ce soit GPT-4, etc. Donc ChatGPT, c'est basé sur les Transformers, donc cette architecture de réseau de neurones. Donc nous, on va parler de Gemini. Donc Gemini, c'est un modèle qui existe. Alors il y a même deux versions. Maintenant, on a sorti récemment la version 1.5. Mais ces modèles existent dans différentes tailles. Nano, Pro, Ultra. Nous, on utilisera surtout Pro. Nano, c'est aussi celui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui va être intégré dans les téléphones Samsung Galaxy S, je ne sais plus combien, 24 je crois, le dernier. Et aussi dans les téléphones genre Pixel de Google, pour faire en sorte que le modèle tourne sur le téléphone directement. C'est des petits modèles, donc une petite taille, et c'est capable de tourner sur les CPU, qui ont souvent des noyaux de calculs matriciels, etc. Donc ils sont capables de faire tourner des modèles de machine learning. Ce qui caractérise Gemini, c'est son côté multimodal. Donc ce n'est pas juste du texte qui prend en entrée et génère du texte en sortie. Mais on peut lui donner aussi d'autres choses, des images, de l'audio, des vidéos, des choses comme ça. Et aussi, je dis natively multimodal parce que de manière native, avant il y avait d'autres manières de donner des images à des modèles. C'est-à-dire par exemple avoir un autre modèle qui analyse les images et qui donne une description de l'image. Et on donne la description textuelle de l'image au modèle. Tandis que là, c'est vraiment lors de l'entraînement, on a donné et des images et du texte en même temps pour que Gemini soit capable de comprendre que, je ne sais pas, je vais dire une photo d'un chat sur un canapé rouge, c'est la même signification que quand on décrit ce chat sur ce canapé rouge là, et sans passer par un texte intermédiaire. Donc c'est des modèles aussi qui sont capables de faire des raisonnements assez avancés. On lui donne des problèmes, je ne sais pas, mathématiques, logiques. Il est capable de définir étape par étape comment on résout des problèmes. Ou aussi, c'est des modèles qui sont très forts en compréhension du code, générer du code, des tests, expliquer ce que fait certains bouts de code, etc. Ça fonctionne très bien pour ça. Et Gemini, donc on a utilisé, je voulais mettre ce petit slide interstitiel là, pour dire que vous allez peut-être voir Gemini un peu partout, et en fait Google a décidé de renommer tout en Gemini. Donc dès qu'il y a une intégration quelque part avec le modèle Gemini, par exemple dans Workspace, c'est-à-dire Google Docs, etc., maintenant on peut utiliser Gemini à l'intérieur de Google Docs. On peut utiliser Gemini aussi, moi je travaille pour Google Cloud, à l'intérieur de la console de Google Cloud pour qui nous aide à résoudre des problèmes, à lui poser des questions, comment je fais pour déployer un container sur GKE ou je ne sais quoi. Il va être capable de nous répondre et de nous dire comment faire. Et c'est Gemini pour Google Cloud, donc vous entendrez Gemini pour Workspace, Gemini pour ceci. Donc on a mis du Gemini partout. Donc ne vous inquiétez pas, il y a aussi l'application Gemini elle-même, où on peut lui poser des questions interactivement. D'ailleurs je pourrais vous la montrer quand même, parce que j'en parle, mais je ne vous la montre pas. Donc Gemini qui est là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ? Vous avez une question à poser à Gemini ? Allez, ne soyez pas timides. Quelle heure est-il ? C'est un bon exemple, pourquoi pas. Alors par contre, avec le micro, quelle heure est-il ? Ce n'est pas facile à me taper avec juste une seule main. Je suis curieux de voir ce qui va me répondre. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, Gemini est quand même plugué, branché avec différents services. Il y a aussi des extensions, par exemple. Où est-ce que c'est ? C'est dans les settings ? Non, je ne sais plus où c'est. Avec les extensions, par exemple, il est capable de se connecter à la recherche de Google. Ou si on lui parle, tiens, je ne sais pas où est située l'école CPE. Peut-être qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant également. Comment je referme ça ? Ou je refais New Chat. Où se situe l'école CPE de Lyon ? Je lui donne peut-être un peu la réponse. Non, mais bon, allez, on va voir. Parce qu'en fait, en plus, plusieurs sites à Lyon, les Chartreux, Saint-Just. OK, donc bon, il a quand même compris. Qu'est-ce qu'il me dit ? Godit. OK. Parce qu'en fait, il regarde aussi par rapport à ma localisation. On peut le désactiver. Donc, il sait que je suis à Lyon. Donc, il y a des chances qu'il va aussi utiliser ça pour générer sa réponse. Donc là, il a utilisé l'extension Maps pour pouvoir avoir plus de détails sur la localisation de cette école. Voilà. Bon, après, on peut faire plein, plein d'autres choses. Ah si, il y a un autre truc aussi que j'aime bien montrer. Donc là, on voit l'intégration Maps. Non, ouais, c'est bon. Est-ce que je ne retrouve pas le petit bouton que je voulais montrer ? C'est pas grave. OK. Donc ça, c'est Gemini, donc l'application web à laquelle vous avez tous accès. Donc, on va parler aussi de cet aspect que je vous évoquais tout à l'heure, la multimonalité. Donc, Gemini est capable de prendre du texte, de prendre des images en entrée, etc. On peut lui donner une vidéo, mais on a aussi une limite de ce qu'on peut lui donner. C'est-à-dire que les modèles, ils ont ce qu'on appelle une context window, une fenêtre de contexte dans laquelle on lui donne, par exemple, une certaine quantité de texte. Et donc là, également, une certaine quantité de vidéos, d'audio, etc. Et dans la version 1.5 qu'on a sortie en février, on a encore agrandi cette fenêtre de contexte. Et aujourd'hui, sur le marché, c'est le seul modèle qui est capable de gérer un million de tokens, ce qui est énorme. Et même les autres modèles, donc là, Claude, on pourrait mettre Claude 3, je crois qu'il est toujours à 200 ou il est passé à 300 000 tokens, je ne sais plus. Donc les tokens, c'est grosso modo des mots, en général, des fois un mot égale un token, mais des fois, un mot peut être composé de plusieurs tokens. Mais voilà, en moyenne, on dit que ça fait 4 tokens pour 3 mots, un truc comme ça. Enfin, suivant les langues, ça varie un petit peu. Et par exemple, pour les images, je crois que c'est comptabilisé comme 250, 260 tokens. pour les vidéos, je ne sais plus trop comment c'est calculé. Mais en tout cas, on est capable de lui passer, par exemple, si on lui passe des livres entiers, on peut quasiment lui passer tout Harry Potter, les 7 volumes dedans. Donc je crois qu'on peut en passer genre 6 sur 7 ou quelque chose comme ça, ce qu'il faudrait même encore au-delà d'un million de tokens. Donc je disais multimodal, on peut lui passer des vidéos, on peut lui passer des images, etc. Et si on lui passe des vidéos, on peut lui passer une vidéo d'une heure. Il va être capable d'analyser une vidéo d'une heure. Ok, je vais vous montrer quelques exemples de ça aussi. Alors, on va utiliser quoi ? On va utiliser Google AI Studio. C'est une interface qui permet d'interagir avec Gemini. Malheureusement, Google AI Studio n'est pas encore disponible en Europe. Bon, vous me direz, mais comment on y fait pour y avoir accès ? Non, je n'ai pas un VPN, mais là, je suis sur mon profil corporate de Google et j'y ai accès. Donc je vais vous montrer. Je triche un petit peu, mais j'espère qu'il va être quand même bientôt disponible. Donc je ne sais pas si je mets une image upload. Qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, je suis en train, en tethering. Ici, ça ne marche pas super bien, on va voir. Desktop, est-ce que j'ai une image qui est sympa ? Tiens, moi en costume, pourquoi pas, d'Halloween. Alors, c'est là qu'on va voir si ça marche bien ou pas. Tethering. Si, ça marche ou pas ? Ouais. Ok, je suis beau, j'étais bien. Qu'est-ce que je pourrais poser que vous questionnez ? Ou juste décrire, describe this picture. On ne va pas faire un truc très compliqué. Describe this picture. Quoi que je pourrais lui demander en français aussi. Mais avant, Google et la studio, ils ne voulaient répondre qu'en anglais. Et on va voir, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Suspense. The picture shows a man dressed in a Halloween costume. Effectivement, j'étais déguisé pour Halloween. Mais, on va faire des choses un petit peu plus impressionnantes, on va dire, c'est de regarder les vidéos. Alors, je vais effacer peut-être d'abord tout ça. Des vidéos, on peut lui passer des vidéos. Et normalement, il y a des samples qui existent déjà. Parce que là, avec le tethering, je sais que ça ne va pas marcher. Et, donc, je vais mettre cette vidéo-là. Describe ou give a summary. On va mettre déjà. J'ai demandé un résumé et également qui me donne une description aussi des scènes clés de cette vidéo. Donc là, vous voyez, ça c'est quoi ? C'est une vidéo de 10 minutes. Ça représente 177 000 tokens par rapport aux 1 million qu'on peut utiliser. Donc là, ça peut prendre... Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que plus vous donnez et vous rajoutez des choses dans le contexte, plus ça prend du temps. Donc là, en général, si ça marche bien, ça devrait prendre entre 30 secondes... Ouais, facile, 30 secondes, je pense. Eh, on a déjà dépassé les 30 secondes. 30 secondes à 1 minute. Après, quand on arrive à 1 minute, je dis 1 minute à 2 minutes. Non, je déconne, mais... En général, c'est ce qu'il faut pour à peu près ce genre de taille. Enfin, 30 secondes à 1 minute. Mais voilà, ça a l'air de prendre pas mal de temps quand même. Pourtant, c'est une des vidéos des samples. Donc ça devrait le faire... Ou pas. Non, mais je l'ai fait tout à l'heure quand j'étais dans la salle speaker. Et c'est vrai que je recevais quand même beaucoup mieux le réseau. Mais là, normalement, il devrait déjà avoir la vidéo en local. Donc il devrait être capable de me répondre. Ah, oui, mais ou alors il fallait que j'utilise un autre modèle. Je ne sais plus. Parce que celui-là... Parce qu'il y a différents modèles, vous voyez, auxquels je peux avoir accès. C'était peut-être celui-là que j'aurais dû utiliser. Est-ce que je sais que j'avais eu un problème avec un des modèles ? Bon. Mais normalement, il devrait me donner une description de la vidéo. Mais je ne veux pas non plus passer trop trop de temps là-dessus. Ok. Ah oui. Et donc il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Alors je ne sais pas du coup si je le laisse faire ou pas. Donc il y a un autre truc que je voulais... Je vais le laisser juste tourner un tout petit peu pendant ce temps-là. Donc il y a un truc que je voulais faire. C'était aussi vous montrer avec des gros documents. Et je vais prendre, encore une fois, si ça marche bien, le transcript de ce qui s'est passé dans la mission Apollo 11. Et on va voir, on va lui poser une question. Et on va voir s'il est capable de nous répondre par rapport à cette transcription. Bon, lui, il n'a pas l'air de vouloir pour la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va recharger comme ça, on va être sûr. Et alors, qu'est-ce que je prends ? Je le laisse avec cette version-là. Ou celle-ci, je ne sais pas laquelle utiliser. Je ne me rappelle plus laquelle j'ai utilisé juste avant. Donc je vais prendre... Alors... La NASA a publié sur son site la transcription, soit sous forme PDF, soit sous forme HTML, de tout ce qui s'est échangé lors de la mission. Donc vous allez voir du texte comme ça. Voilà, Roger, we like those 99 numbers, thank you. Ce genre de truc-là. Et donc soit en PDF, soit en texte, en HTML ici. Donc si je reviens, hop, et je fais un file, et je vais lui envoyer... Browse... Comment il s'appelle ? Ça doit être dans mes downloads, mais j'ai trop de trucs là-dedans. Il faudrait que je fasse le ménage un jour. Il s'appelle... Ah, 11 transcript, ou un truc comme ça. Bon, si c'est... Pas en ordre, Apollo 11, voilà, celui-là. Pof. 1,2 méga, ce qui va me l'envoyer facilement. Et donc moi, mon idée, c'est... Je vais lui demander, par exemple, à quel timecode, à quel moment de la mission, Neil Armstrong va dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc là, je vais lui poser la question. Je repose juste mon micro pour pouvoir taper la question. C'est pas Louis Armstrong, c'est Neil Armstrong. Et puis là, voilà, je lui dis Neil Armstrong, c'est his famous quote, mais je dis même pas laquelle. Et en même temps, on va faire la recherche, nous, de notre côté. C'était où, c'était ici. Donc, qu'est-ce qu'il a dit en anglais ? Small step for man, etc. Donc vous voyez, là, 0,4, 13, donc c'est le quatrième jour, treizième heure, 24, treizième, oui, heure, 24 minutes, 48 secondes, il dit That's one small step for man, one giant leap for mankind. Et on va voir si... Donc là, vous voyez, ça fait... C'était combien ? 1,2 mégas, le fichier, et ça représentait 520 000 tokens. Neil Armstrong says his famous quote, That's one small step for mankind. Alors, à 0,4, 13, 24, 48, est-ce que c'est bien ça ? 0,4, 13, 24, 48. Donc, il est vraiment capable de regarder au travers d'un énorme document et de trouver juste la petite chose, l'aiguille au milieu de la meule de foin, assez facilement. Mais donc, après, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est bien les super large context window, c'est super bien, mais ça prend du temps, parce que c'est beaucoup de données et à envoyer et à analyser. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous ces modèles-là, pas spécialement Gemini, mais vous payez aussi en fonction du nombre de caractères ou du nombre de tokens que vous passez. Et donc là, des requêtes comme ça, ça représente... Alors, ce n'est pas des euros, mais c'est peut-être... Je n'ai pas fait le calcul, c'est peut-être 10 centimes ou 50 centimes, une requête. Donc, ça peut vite coûter cher quand on utilise des grandes fenêtres comme ça de contexte. Mais en tout cas, c'est très puissant. Et si je pourrais mentionner ça, j'ai une collègue qui s'appelle Dale, Markowitz, qui avait fait un article que je l'ai trouvé sympa, qui disait, ouais, regardez ce qu'on peut faire avec des grands contextes. Donc, par exemple, elle avait pris des vidéos de sa famille et a demandé qu'est-ce qui se passe dans les vidéos. Donc, si vous voulez archiver vos vidéos et pouvoir rechercher au travers des vidéos, vous pouvez utiliser des LLM pour analyser toutes ces vidéos-là et sauvegarder ces transcriptions. Elle s'est amusée à filmer son jardin et a demandé ouais, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon jardin ? Et dans la vidéo, Gemini était capable de reconnaître les plantes qu'il y avait et disait, ouais, il faut que vous fassiez... Donc, il y a des agaves, il y a des yuccas et il y a une plante qui est, je ne sais pas, qui est pétée ou je ne sais quoi, il faudrait réparer ça. Donc, il est capable de suggérer des choses comme ça. Et elle avait aussi mis une vidéo d'elle en train de faire un service au tennis. Elle lui a demandé comment améliorer mon service. et Gemini a été capable d'analyser son service et de lui faire quelques suggestions pour améliorer son service. Voilà, donc ça... Gemini est aussi un expert en tennis. Voilà, oui, il y avait un autre truc qui était assez fort aussi, donc plus technique, cette fois-ci. Elle avait généré, en fait, une présentation en utilisant le format Latex, Latex. Et en fait, elle avait donné et le manuel d'utilisation de Latex et le document pour lequel elle voulait générer une présentation. Et Gemini a été capable de générer et en plus, je n'ai pas retesté moi-même si effectivement ça marchait bien comme ça, du premier coup, mais Gemini a été capable grâce à la doc de Latex et la doc du document à résumer de générer une présentation en Latex directement. Bref, voilà, ça peut faire vraiment pas mal de choses avec les grandes fenêtres de contexte. Donc là, mon exemple avec la vidéo, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché, mais là, j'avais pris un des samples et effectivement, il a été capable de dire ce qui se passait dans les vidéos. Donc, Gemini, je vous dis aussi quelques mots de Gemma. Donc, Gemma, en fait, c'est un modèle dérivé, en tout cas, ou qui fait partie de la même famille que Gemini et c'est un petit modèle open que vous pouvez utiliser, personnaliser, customiser et faire plein de choses avec. Donc, Gemma, c'est soit un modèle à 2 milliards ou à 7 milliards de paramètres. C'est un des plus performants aussi dans sa catégorie. Il est capable de faire de... Donc, l'instruction tuning, c'est le fait d'être capable de répondre à des questions et de ne pas de générer du texte sans fin. Et on peut le faire tourner sur sa machine en local. Moi, je vous le montrerai tout à l'heure sur mon Mac. Mais après, évidemment, on peut le déployer aussi sur Google Cloud si on veut ou ailleurs, donc Kubernetes, etc. Ça, c'était un des graphiques qui mériterait d'ailleurs d'être mis à jour quand on a sorti le modèle Gemma. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi Mixtral, on a Lama 3 qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, il y a quelques jours ou semaines. mais en tout cas, on voit que c'est un petit modèle qui est très performant. Histoire juste de comparer les deux, Gemini, c'est un modèle qui est disponible sur le cloud, qui est fermé, propriétaire, ce n'est pas un modèle ouvert, open source ou autre, alors que Gemma, tous les poids sont disponibles et du coup, on peut customiser, réentraîner, fine-tuner Gemma. Au niveau modalité, Gemini supporte plein de choses alors que Gemma, c'est vraiment juste du texte. Gemini, c'est quand même 39 langues qui sont supportées alors que Gemma, il est un peu capable quand même de faire du français mais on dit que c'est seulement de l'anglais. Après, je ne vais pas aller forcément dans toutes les comparaisons mais on reparlera de function calling, c'est une façon d'étendre un modèle pour interagir avec son environnement, avec des services externes. ça c'est supporté par Gemini mais pas par Gemma. Donc, il est temps qu'on voit ensemble un petit peu de Java, comment interagir avec ces modèles-là en Java quand on est un développeur Java. Comme je le disais en introduction, moi je ne suis pas un développeur Python, je ne sais pas que je n'aime pas Python, c'est un langage qui est sympa à utiliser mais je voulais voir ce qu'en tant que développeur Java je peux faire avec les LLM. Et quand on réfléchit aussi dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui malgré tout même s'il est un peu moins à la mode qu'à une certaine époque, Java ça reste le langage des applications dans les grandes entreprises. Donc si on veut intégrer de l'intelligence artificielle avec les LLM dans une application d'entreprise, c'est quand même plus sympa si on est capable de le faire aussi avec Java. Alors ce qu'il faut voir aussi c'est que évidemment par exemple Gemini il y a une API REST donc il suffit que vous ayez un framework Java qui est capable de faire des appels REST évidemment vous pouvez utiliser ça pour interagir avec l'API REST mais sinon il y a aussi des SDK donc le SDK il existe un SDK Java pour Gemini donc moi j'ai participé aussi un petit peu au développement de ce SDK et des samples aussi qu'on a publié dans la documentation mais aujourd'hui on ne va pas utiliser ce SDK là on va utiliser un projet open source qui s'appelle LongChain4J donc je ne sais pas est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de LongChain déjà ? Ouais donc LongChain c'est un projet Python d'orchestrateur de LLM de base de données vectorielle etc il y a aussi une version TypeScript qui existe mais il y a quelques développeurs qui se sont dit on peut reprendre les bonnes recettes de cuisine de LongChain mais le réécrire finalement à notre propre source et en Java et honnêtement ça c'est le logo de LongChain4J je trouve qu'il est plus joli que le logo de LongChain donc forcément il est mieux on est d'accord en toute objectivité et juste pour la petite histoire je suis aussi contributeur à ce projet parce que j'ai aidé pour l'intégration de Gemini etc et donc qu'est-ce qu'il fait ? Donc il propose l'intégration avec tout plein de modèles différents avec des bases de données vectorielles on va voir à quoi ça sert tout à l'heure il est capable de charger lire des documents dans plein de formats différents de les découper en petits morceaux pour qu'on puisse les stocker dans les bases de données vectorielles etc et donc on va voir quelques exemples donc dans les exemples que je propose de vous montrer en fait ils sont tirés d'un workshop que j'ai créé donc c'est un projet je peux juste vous montrer je crois que je l'avais ouvert quelque part donc tous les exemples de code vous pourrez les retrouver sur mon github sur G La Forge et Gemini Workshop Forge Java je vous donnerai les liens à la fin et vous pouvez également faire vous-même et aller au travers de ces exemples en suivant un code lab donc c'est une sorte de workshop en ligne et vous pourrez regarder ça à tête reposée si vous voulez faire les exemples donc on va faire quoi ? on va montrer comment on fait une simple question-réponse comment on peut faire une conversation donc vraiment un chat on discute avec le modèle aller-retour pas juste une simple question on va parler de multimodalité comment on analyse une image comment on peut faire d'autres choses par exemple la classification de texte ce qui peut être intéressant par exemple si on veut faire un détecteur de spam ou d'analyse de sentiments et on va voir aussi l'information dans le monde entier il y a 80% de l'information qui est non structurée sous forme de texte de livres d'articles etc et il n'y a que 10-20% de l'information qui est sous forme structurée donc facilement requêtable dans des bases de données des CSV etc et on va voir que grâce au LLM on est capable d'extraire de la donnée structurée de données textuelles non structurées et on verra aussi quelques exemples plus compliqués donc pour faire du Retrieval Augmented Generation du Function Coring et aussi comment appeler Gema alors on va passer à où est-ce qu'il est mon IntelliJ il est là hop on va commencer par celui-là ça ne va pas être facile hop est-ce que c'est assez gros pour vous même au fond ouais super merci alors donc là je vais utiliser le framework LLM Chain4J donc la première étape est très simple on définit un chat language model et on lui dit je vais utiliser le modèle Gemini donc après j'ai mis des variables d'environnement pour dire quel projet Google Cloud j'utilise dans quelle région je l'utilise et après on a juste à faire model.generate why is the sky blue par exemple pourquoi est-ce que le ciel est bleu c'est celui-là et je vais l'exécuter et donc il va me dire il va me donner une explication pourquoi vous savez pourquoi le ciel est bleu d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'image non donc le ciel est bleu avec un à cause d'un phénomène qui s'appelle Rally Scattering mais vous avez vu il a mis quand même un petit moment à répondre donc on est aussi capable de le faire en mode streaming c'est à dire là je le laisse générer et il me retourne directement le résultat entier mais je peux le faire aussi sur mode streaming alors ici c'est à peu près pareil à part que c'est un streaming chat language model toujours avec les mêmes détails là je suis j'avais dû rajouter je ne veux pas qu'il génère non plus un truc trop trop long donc je l'ai limité à 4000 enfin c'est déjà assez long 4000 j'aurais pu mettre plus petit et en fait on implémente ça donc ici un string response response handler où pour chaque token ou phrase qu'il va générer il y a cette méthode là on next qui est appelée et sinon il y a on error si jamais il y a un problème donc si j'exécute ça QA stream QA on va voir que là il va me générer la réponse au fur et à mesure sans attendre la fin de la réponse donc si on veut faire un petit peu comme dans des chats et tout et puis voir la réponse qui s'est créée au fur et à mesure ça peut être plus sympa d'utiliser cette approche là suivant je vais vous montrer aussi comment on fait une conversation donc la conversation donc on aurait pu faire comme on faisait là c'est à dire enfin dans le premier par exemple ici on fait modèle generate 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 à chaque fois qu'il y a une question une réponse enfin on pose la question et il génère une réponse mais on a cette notion de 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 chat de ouais de 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 gestion de chat avec les questions réponses qui se suivent et aussi du coup il y a la chat memory qui est le fait d'être capable de dire je garde en mémoire tout ce qui a été échangé parce qu'en vrai les LLM les LLM ils sont stateless c'est à dire que on va en fait envoyer à chaque fois toute la conversation qu'il ait toute la conversation et qu'ils comprennent ah bah avant il s'est dit ça donc je dis ça après donc pareil on définit le chat modèle cette fois-ci par contre je vais dire je vais utiliser une mémoire avec au maximum je garde juste les 20 derniers messages parce que j'ai pas forcément besoin de tout garder et là on va utiliser un nouveau truc c'est AI Services donc AI Services c'est un truc qui combine différentes choses qui combine donc le chat language model avec la mémoire avec la mémoire du chat et pour faire ça en fait on va mapper ça à sa propre interface à soi donc là je lui ai dit alors tu me lis tout ça ensemble mais en utilisant l'interface que je te propose là et donc moi quand je vais l'utiliser je vais faire ici on le voit à la fin conversation chat et c'est vraiment mon interface qui est utilisée et donc ça crée une sorte de proxy qui appelle le modèle etc. en Java peu importe les détails mais du coup moi je peux être en contrôle de l'interface avec laquelle j'interagis plutôt que d'utiliser directement chat model ce qui fait que moi dans mon application Java éventuellement j'ai aucune dépendance enfin aucune dépendance visible en tout cas dans mon code à LongChain4J mais par contre je peux utiliser mon interface à moi donc là c'est ce que je fais donc là il y a plusieurs questions hello etc. et on va voir on peut faire tourner ça conversation il est là et donc je pose plusieurs questions bonjour donc après il va nous répondre salut comment ça va et je lui demande quel est un peu trop vite quel est le pays dans lequel il y a la tour Eiffel donc il va dire que c'est en France et là où on voit que c'est une vraie conversation et qui garde le contexte de la discussion vu qu'il a toute la conversation devant ses yeux c'est là je lui demande combien y a-t-il d'habitants dans ce pays mais je redis pas la France explicitement mais il sait que dans la conversation on parle de la France donc il va me dire voilà la population de la France et blablabla une conversation je vais vous montrer aussi maintenant ce qui est multimodalité donc là j'ai j'ai une image que j'ai pris que j'ai pris si ça marche hop que j'ai pris sur Wikipédia moi j'aime bien les chats c'est pas mon chat mais il est joli quand même alors je reviens ici non c'est pas par ici donc j'ai une image et cette fois-ci donc je crée toujours mon chat modèle et en fait au lieu d'envoyer du texte on va créer une structure un petit peu plus compliquée c'est un user message donc normalement les user message c'est ce que l'utilisateur écrit et envoie au modèle et on a une AI message je crois ou AI response en retour et dans user message on n'est pas obligé que de mettre du texte on peut lui mettre aussi des images donc là je fais image content à partir de cette URL là et je lui demande de décrire l'image et donc voilà c'est AI message en réponse et donc là si je fais tourner ça donc vous vous rappelez la jolie image de mon chat enfin qui n'est pas mon chat d'ailleurs multimodal je tourne et il devrait me décrire l'image du chat alors voyons voir qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce petit minou ou minette d'ailleurs je ne sais pas c'était pas écrit dans la photo donc là il est en train d'envoyer enfin il récupère l'image localement et après il l'envoie le framework le récupère localement et après il l'envoie à Gemini mais donc encore une fois comme j'ai un peu des soucis de tethering ce n'est pas idéal donc je ne sais pas si elle ne devait pas être si grosse que ça quand même cette image ça met un petit peu de temps ce n'est pas très rapide qui devrait nous décrire notre petit fond ou pas si voilà a cat is standing in the snow etc ok alors ici je voulais vous montrer aussi donc text classification je ne vais pas forcément tous les faire tourner mais donc on est capable aussi de faire du few shot prompting c'est à dire on lui donne des exemples de questions enfin de quelque chose en entrée et en sortie pour faire en sorte qu'il retourne la même chose en sortie par exemple si je veux faire la sentiment analysis de l'analyse de sentiments je peux lui donner des exemples ça c'est positif ça c'est négatif et quand je lui donne donc là ça utilise un prompt template et en fait je lui passe le texte ça va remplacer ce comment dire en français placeholder cet élément là par la vraie question donc par exemple là on va lui passer I love strawberries et il va nous dire si oui ou non c'est neutre négatif etc donc I love strawberries c'est plutôt positif et un autre exemple celui-là je vais peut-être le faire tourner donc quand je disais que les données non structurées il y en a des tonnes partout sous forme de texte de livre etc et pas facilement requêtable mais par exemple là j'ai créé un exemple qui va analyser du texte et en extraire donc là je vais montrer aussi ça qui va en extraire une donnée structurée donc moi j'ai préparé une interface mais cette fois-ci par rapport à tout à l'heure j'ai ajouté quelques annotations donc par exemple ça cette méthode là en fait elle devra ça va utiliser un prompt qui est défini là finalement et on va essayer d'extraire à partir du texte qui est passé en paramètres les informations sur la personne qui est décrite dans cette biographie et en retour moi ce que je veux au lieu que ça me retourne du texte je veux que ça me retourne un record Java qui a un nom et un âge donc là on voit dans le texte que je donne Anna a 23 ans blablabla et quand je fais tourner ça extract data je le fais tourner alors bon la sortie elle n'est pas très impressionnante parce que j'écris la sortie en texte Anna 23 mais en vrai ce que j'ai ça m'a retourné une personne donc quand vous intégrer ça encore une fois dans une application Java vous n'êtes pas obligé d'extraire après par vous-même ou de parser en JSON par vous-même ou quoi que ce soit vous êtes capable de récupérer un vrai objet typé Java en utilisant ce genre de contrat là je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus compliqué aussi c'est le Retrieval Augmented Generation donc c'est quand on quand on veut avoir un LLM qui répond par rapport enfin poser des questions sur sa propre documentation et que le LLM soit capable d'analyser cette documentation là pour répondre aux questions donc j'avais fait ça avec la documentation du projet Groovy donc par exemple est-ce qu'on peut implémenter des records Java en Groovy alors c'est marrant parce que des fois la réponse c'est un petit peu statistique donc il ne génère évidemment pas toujours les mêmes choses donc il y a différentes manières de le faire avec la notation atRecord et j'espère et des fois il met aussi ah là il ne l'a pas mis il le met une fois sur deux ce qui est aussi le mot-clé record comment Java en Groovy mais là il ne l'a pas mis ce coup-ci et donc là il a utilisé la documentation de Groovy pour répondre à sa question et comment on peut faire ça alors j'ai un slide aussi que je vais vous montrer pour montrer comment ça se passe ici donc j'ai créé un chat avec du HTML du JavaScript et tout ça j'ai créé une application j'ai développé ça en Micronote framework Micronote en Java et j'ai containerisé ça dans un container Docker que j'ai balancé sur Cloud Run qui est une plateforme pour faire tourner des containers sur Google Cloud et donc qu'est-ce qui se passe il y a deux phases quand même il y a une phase d'ingestion on va prendre les documents on les coupe en tout petits morceaux et on va calculer ce qu'on appelle les vector embeddings c'est-à-dire une représentation vectorielle un grand vecteur multidimensionnel de 768 valeurs qui contiennent des nombres flottants et qui va en fait représenter le texte les paragraphes etc et je vais stocker ça dans une base de données vectorielle et à chaque bout de texte que j'ai découpé je vais associer un vecteur et après mon utilisateur arrive va poser une question au travers du chatbot qui va calculer cette fois-ci aussi un vecteur mais pour la question et en fait le vecteur de la question va être similaire au vecteur potentiel de la réponse donc en recherchant les vecteurs les plus proches dans la base de données on va être capable de trouver les extraits de la documentation qui sont les plus pertinents et le LLM on va lui dire voilà la question qui a été posée on regarde ces extraits de la documentation là donc on n'est pas obligé d'utiliser une grosse contexte et répond en fonction de ce qu'il y a dans ce contexte dans ces exemples qui ont été remontés de la base de données vectorielles et là il donne sa réponse et c'est pas très compliqué à implémenter ah si ça marche je vais vous montrer un exemple un petit peu plus simple qui est ici donc il y a plusieurs choses à faire tout d'abord il faut donc là c'était un autre exemple mais il faut récupérer le document il faut utiliser un modèle d'embedding pour calculer les vecteurs là j'utilise une base de données vectorielle en mémoire pour garder les extraits et tous les vecteurs et il y a cet objet là l'ingester qui est capable de faire tout de découper en petits morceaux ici de calculer les vecteurs et de stocker ça dans une base de données vectorielle et ensuite qu'est-ce que je fais encore une fois j'appelle mon modèle de chat et par contre je vais configurer mes services en disant utilise le modèle de chat utilise une mémoire parce qu'il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent discuter en même temps et là voici le prompt que tu vas utiliser pour analyser et répondre aux questions de l'utilisateur et après j'ai juste à faire donc là j'avais fait une interface expert expert ask la question et il me donne la réponse je ne vais pas le faire tourner je voulais vous montrer peut-être un dernier exemple c'est le function calling ça c'est intéressant donc function calling c'est une façon d'étendre un LLM pour faire d'autres choses pour faire éventuellement des agents qui sont capables de faire des choses par exemple envoyer des emails appeler une API REST ou appeler du code en local et là je vais prendre un exemple c'est là si je demande la météo à Gemini au modèle de base pas forcément l'appli web il ne connaît pas la météo il a été entraîné jusqu'à une certaine date sur des données mais il ne peut pas savoir quel temps il fait ou il va faire demain par exemple mais par contre donc imaginons il y a un autre petit personnage qui veut savoir quel est le temps à Lyon donc notre application de chatbot qui intègre Gemini avec LongChain 4G va envoyer la question à Gemini mais on va aussi lui envoyer des fonctions qui existent des outils qui existent que le modèle peut appeler s'il en a besoin il n'est pas obligé de les appeler enfin qui sache que des fonctions existent pour répondre à certaines questions auxquelles il n'aurait pas la réponse et justement la météo moi je n'y connais rien donc il va répondre à notre application ah ouais est-ce que tu pourrais appeler la fonction GetWeather en lui passant Lyon comme paramètre s'il te plaît et nous à nous de le faire c'est pas le modèle lui-même qui va appeler l'API donc moi dans mon application je dis ok je vais appeler mon service externe l'API de Météo France par exemple et qui va me dire ok il fait soleil à Lyon et moi dans mon application je renvoie la réponse carrément je lui balance le JSON que Météo France m'a retourné et il va être capable et il va être capable de dire en fonction du JSON et de la question qui a été posée et de la réponse qu'on m'a fournie également je peux répondre qui fait soleil à Lyon et donc ça on peut le faire avec du code je vais vous montrer pardon c'est pas cette fenêtre là alors j'avais différents exemples mais je vais pas tous les montrer ou si je veux vous en ouais si je veux quand même vous montrer cela donc la différence par rapport à ce qu'on faisait avant c'est qu'on définit un outil donc cette fonction get weather forecast est disponible il faut la décrire lui donner un peu des on va dire des javadoc pour lui dire voilà cette fonction fait ceci le paramètre de type chaîne de caractère ça correspond à la localisation où on veut connaître la météo et donc après donc l'utilisateur envoie la question et aussi les outils qui sont disponibles et en réponse le modèle va nous donner tout l'execution request qui nous dit ah ouais est-ce que tu pourrais appeler cette API là et après donc ça c'est la troisième étape nous on appelle l'API de Météo France et on va lui redonner la réponse donc je lui retourne là je ne l'ai pas appelé vraiment à Météo France mais je lui donne directement la réponse location Lyon forecast sunny et du coup le modèle est capable de me répondre voilà on est il fait beau à Lyon ok alors et bon il y a plein de choses qu'on peut faire avec function calling mais j'ai pas beaucoup de temps il y a un autre truc que je voulais vous montrer c'est donc Gemma on peut le faire tourner en local sur sa propre machine sur son laptop et j'avais fait donc on peut le faire tourner Gemma de différentes manières on peut le déployer dans le cloud mais on peut le déployer en local et il y a un projet qui s'appelle Olama qui permet de faire tourner en local sur sa propre machine plein 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 de modèles différents qui sont disponibles par exemple sur la plateforme Gingface etc et plutôt que d'installer Olama en local je me suis dit je vais utiliser un container Docker qui contient Olama et donc j'ai utilisé TestContainers qui a une API Java pour gérer plein de sortes de containers différents et y compris des containers Olama et du coup j'ai fait pourquoi est-ce que le ciel est bleu et il va appeler Gemma à l'intérieur du container Olama qui tourne dans TestContainers et il va me donner la réponse et donc on est capable je vais juste vous montrer rapidement ça ici donc j'ai créé un container Olama une fois qu'il est créé en fait il va tourner la première fois il va le télécharger mais après il va tourner dans mon Docker en local Docker Desktop donc c'est pour ça qu'il y a deux branches et après pareil ChatLanguageModel bon je vais utiliser un ChatLanguageModel2 Olama mais en appelant le modèle Gemma2b et après je peux lui poser les questions donc là ici dans cet exemple là je ne vais pas vous le faire tourner mais par exemple je lui donne du SQL le modèle d'une table les valeurs qu'il y a dedans et je lui demande de créer une requête SQL pour trouver c'était quoi les espèces protégées dans le Pacifique par exemple et il va me retourner effectivement une requête SQL voilà il ne me reste plus beaucoup de temps donc je vais conclure donc Gemini c'est un modèle qui est vraiment très puissant mais qu'on peut facilement utiliser en Java donc soit avec le SDK Gemini soit avec Longchain4J qui est vraiment un super framework open source que je vous invite à regarder à utiliser si vous voulez intégrer des LLM dans vos applications Java je vous mets trois liens il y a mes slides le code de toutes ces petites démos qui sont disponibles sur GitHub et donc si vous voulez faire aussi vous-même un petit atelier et reproduire tout ça vous pouvez le faire grâce aux instructions sur ce code lab merci beaucoup pour votre attention un petit atelier un petit atelier un petit atelier un petit atelier